Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Nous sommes à la veille de Eid al-Adha. Les pèlerins sont depuis l'aube sur le mont Arafa. Moment fort et incontournable du Hajj. Chez nous, l'Eid offre quasiment une semaine de vacances aux Algériens. Ils étaient nombreux ce matin à la gare routière de Kharouba pour aller célébrer la fête en famille. Et puis sport football, le championnat de Ligue 1 a pris fin hier avec la consécration du Mouloudia d'Alger qui remporte le 8e sacre de son histoire. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Le Président de la République a quitté Bari en Italie après avoir pris part au sommet du G7. Abmedite Boun a eu durant la matinée un tête-à-tête avec la Première ministre italienne Giorgia Meloni. La rencontre s'est déroulée à Borgio Ignazia au complexe qui abrite les travaux du sommet. Le Président a eu hier une activité intense. Il a reçu ses homologues mauritaniens et kenyans. Le Président du Conseil européen est le chef du gouvernement tunisien. Le G7 s'est penché sur des sujets divers concernant Raza. Dans son communiqué final, les pays membres affirment soutenir l'application d'un cessez-le-feu permanent et immédiat, la libération des prisonniers de guerre et un accroissement de l'aide humanitaire. Le G7 réitère son soutien plein et anti au plan de cessez-le-feu permanent voté dernièrement par le Conseil de sécurité de l'ONU et son attachement inébranlable à la perspective de la solution à deux États, mais aussi assure que le maintien de la stabilité économique en Cisjordanie occupée est essentiel pour la sécurité régionale. Dans cette déclaration finale, ils déplorent le nombre inacceptable de civils tués, je cite, des deux côtés, et se disent profondément préoccupés par les conséquences sur la population civile palestinienne des opérations terrestres sionistes en cours à Rafa et demandent à Israël, je cite, « de s'abstenir de lancer une opération à grande échelle sur cette ville frontalière de l'Égypte ». Les dirigeants du G7 se disent aussi particulièrement préoccupés par la situation le long de la ligne bleue, la ligne de démarcation entre le Liban et les terres palestiniennes occupées par Israël. Ils exhortent tous les acteurs impliqués à faire preuve de retenue pour éviter une nouvelle escalade. Dans leur déclaration finale, les sept grandes puissances exhortent toutes les parties à faciliter un passage rapide et sans entrave de l'aide humanitaire destinée aux civils palestiniens dans la bande de Raza. Les agences de l'ONU dans l'UNERWA doivent opérer sans entrave dans la bande de Raza théâtre de la guerre génocidaire contre Raza, Raza asphyxiée par une grave crise humanitaire. La situation à Raza, notamment cette veille de Haïd al-Adha, on y reviendra un peu plus tard dans cette édition. Le sommet du G7, un événement économique majeur. Il définit les orientations à suivre vis-à-vis des défis planétaires de l'heure et ceux à venir, ce qui explique pourquoi ce sommet est scruté par la presse du monde entier. Des centaines de journalistes ont fait le déplacement. Reportage de l'envoyé spécial de la radio algérienne, Erine Boukhari. Le communiqué final du G7 a été adopté par les pays membres. L'Ukraine, la situation au Proche et Moyen-Orient, ou encore le trafic des migrants, tous ces points ont été évoqués dans le texte final. Auparavant, les dirigeants du groupe s'étaient réunis avec leurs partenaires, invités d'honneur de ce sommet. Parmi eux, le président de la République, Abdelmajit Bouhn. Au début de la séance, l'ambiance était chaleureuse. Le chef de l'État a eu plusieurs échanges avec les plus grands dirigeants du monde. Joe Biden, le président américain, ou encore Justin Trudeau, le premier ministre canadien. Le président Bouhn a eu également l'occasion de croiser à nouveau son homologue français, Emmanuel Macron. Le chef de l'État a été approché, salué par le président des Émirats arabes, Unis Mohamed Zayed El Nahyan. Une participation remarquable du président de la République à ce sommet du G7, le chef de l'État, qui a enchaîné les rencontres bilatérales. Après avoir reçu à sa résidence à Bari, le président kenyan William Routot, il a reçu en marge du sommet son homologue mauritanien Mohamed El Razwani, avant de rencontrer Charles Michel, le président du Conseil européen. D'autres rencontres sont d'ailleurs prévues en attendant la clôture du sommet du G7. De la ville de Bari, dans le sud de l'Italie, Rimbukhari, pour la radio algérienne. Et le prochain sommet du G7 aura lieu au Canada. Nous sommes à la veille de Eid al-Adha, une fête religieuse majeure pour les musulmans du monde entier. Ils sont 1,5 millions à accomplir le hajj cette année. Ils ont afflué ce samedi vers le mont Arafa, où ils passeront la journée à réciter le Coran et à prier. Sous une chaleur extrême, Mouakfata Arafa est le moment fort du pèlerinage, que rien ne saurait d'ailleurs remplacer. Les explications de Kamel Sheka, théologien, membre fondateur de la Ligue des Oulémas du Sahel. Il est joint par Smahil Mimouni. La station Arafa est le rite le plus important du pèlerinage. Si le pèlerin venait à le manquer, rien ne pourrait réparer ce manquement, ni une offrande, ni un jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Al-Hajju Arafa ». Pendant ce jour, l'adoration de Dieu prend sa forme la plus primitive. Le pèlerin, une fois arrivé dans l'air où il devra procéder à cette station, le Waqfa, il accomplira la prière de Dohre et l'Asr en abrégé et courté, « Jam'an wa Qasran » dans la mosquée de Namira ou à proximité. Ensuite, il s'adonnera à l'évocation de Dieu et à la supplique aux prières jusqu'au crépuscule. Le moment où Allah subhanahu wa ta'ala répond son pardon sur tous ceux qui sont dans cette ère de stationnement de Arafa. Le moment où Allah subhanahu wa ta'ala répondra son pardon sur toutes les créatures qui se trouveront en ce lieu et aussi sur toute l'humanité par extension. C'est un jour vertueux que ceux qui n'accomplissent pas le pèlerinage célèbrent par un jeune bénévole dont le messager de Dieu a dit « Il absout les péchés de l'année précédente et ceux de l'année à venir ». Tel est le jour de Arafa et son mérite dans la tradition musulmane. Entre le week-end et les trois jours de fête, les Algériens vont avoir droit à quasiment une semaine de vacances. Ils sont nombreux d'ailleurs à avoir pris le départ ce matin depuis la gare routière d'Al-Kharouba pour aller fêter le Hid en famille. Reportage de Soraya Khoslan. L'Aïd al-Adha synonyme de déplacement pour beaucoup de citoyens qui rejoignent leur famille. Beaucoup de monde ce matin au niveau de la gare routière d'Al-Kharouba. C'est le cas de Mohamed, salarié travaillant à Alger, qui doit se rendre à Bojboarej. Et de Leïla, une jeune étudiante qui rejoint sa famille à Tébessa. Je vais partir à Tébessa, donc j'espère pouvoir trouver du transport. Il y a beaucoup de gens. Laïd, ça va être un regroupement familial et j'espère bien le passer entouré de ma famille. L'entreprise Sogral, société de gestion des gare routières d'Alger, a mis en place un dispositif spécial tout au long de cette semaine avec des permanences durant les trois jours de l'Aïd. Fers Tazaret, PDG de Sogral. La permanence est programmée en collaboration avec les différentes directions de transport au niveau des wirayats. Ils nous ont transmis les transporteurs qui seront concernés par cette permanence. Le premier jour de l'Aïd, on n'attend pas une grande influence de voyageurs. Donc chaque année, il y a des gens qui se déplacent au niveau des gares à 8h du matin pour partir à Bichar. Donc sûrement, ils ne vont pas trouver à 8h du matin. Mais les départs sont programmés, espacés de 2h, 3h entre départ et un autre. Pour celles et ceux qui s'interrogent sur le manque de transport de long trajet, il faut savoir qu'ils sont programmés au moins 48h avant l'Aïd. Le PDG de Sogral. La quasi-totalité des départs de long trajet sont programmés pour l'après-midi. Durant toute l'année, c'est des départs avec des cartes d'horaire qui sont arrêtées à partir de l'après-midi parce que le citoyen de long trajet est desservé plus la nuit pour que la personne arrive le matin à destination. Donc le long trajet, c'est 48h. La journée d'aujourd'hui, c'est plus la moyenne ligne. Selon Sogral, la société de gestion des gares routières, la permanence sera assurée par les différents transporteurs pour les différentes destinations, à l'exception des grands trajets. Sogral invite les citoyens désirant se déplacer à consulter le site Mahatati sur lequel sont affichés tous les renseignements concernant la programmation des départs. Et contrairement à Aïd al-Fitr où tout s'articule autour des gâteaux et des tables de petit-déjeuner bien garnis, l'ambiance de Aïd al-Adha est tout autre. Entre le sacrifice du mouton, la préparation des repas et certaines maîtresses de maison qui tiennent à préparer des friandises, cela nécessite une sacrée organisation. Les belles traditions algériennes font de la fête religieuse de l'Aïd al-Adha une occasion très particulière de rencontre, de joie, d'autres aides et de partage. Ce sont d'ailleurs les valeurs suprêmes de l'islam vécues à travers le pays, y compris à Sidi Blabas, où la même ambiance est observée pratiquement dans tous les foyers. Les femmes s'occupent de la préparation d'une variété de plats traditionnelles. On fait la préparation des beignets, des gâteaux traditionnels pour célébrer l'Aïd. Le matin de l'Aïd, on prépare le ménfouf, on se réunit tous, la famille, les petits-enfants, il faut y avoir aussi des voisins, et on fait la fête, on mange, on rit, on est contentes, c'est l'Aïd. Le deuxième jour, on invite quelques-uns, on fait le couscous, c'est sûr, la traditionnelle. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Pour les chefs de famille, c'est le jour du devoir familial et d'échange de vœux. Notre mission est bien définie. Juste après la prière et l'échange de vœux, on regagne nos maisons pour accomplir le rituel du sacrifice, à la grande joie de la famille et des enfants surtout. Juste après, nous les hommes, on s'occupe du barbecue, on prépare les brochettes de foie pour le déjeuner. Après, bien sûr, c'est l'échange de visite familiale. L'achat d'un habit neuf pour les enfants n'est pas vraiment obligatoire, mais ça ajoute un plus à l'ambiance festive de cette fête religieuse. De Sidi Blabès et Nass Mohamed pour Al-Chachin 3. Et n'ayez crainte, les épiceries et boulangeries resteront ouvertes. Cette année encore, les listes des commerçants d'Astreinte sont affichées au niveau des communes. À El Oued, ils sont prêts de mille à être mobilisés. Les détails avec le directeur du commerce de la Wilaya, qui est au micro de notre correspondant. Nous avons procédé à une réquisition de 962 opérateurs économiques afin d'assurer l'approvisionnement au profit des citoyens de la Wilaya de l'Oued. De recettes faites parmi les 962 opérateurs économiques requisitionnés, on trouve des boulangeries, des commerçants de détails, des ferroisiers légumes, agroalimentaires, des pharmaciens, des stations d'essence, des tris, des minoteries. Plus de ça, nous informons les citoyens que la liste des commerçants requisitionnés sont affichés au niveau des communes de la Wilaya de l'Oued. Et pareil, le boire où les commerçants de permanence sont tenus de rester ouverts sous peine de sanctions. Nassal Benissan, notre correspondant sur place. C'est ainsi que 760 commerçants répartis à travers le territoire de la Wilaya ont été réquisitionnés. Il s'agit de 113 boulangeries, de 397 commerces d'alimentation générale et de fruits et légumes, de 5 minoteries, de 7 laiteries, de 2 unités de production d'eau minérale, enfin, autres activités commerciales, boucheries, stations, services, restaurants, etc. de 136. Et pour contrôler l'exécution de ce plan de permanence et son bon déroulement, la direction du commerce a mobilisé 42 agents de contrôle à travers le territoire de la Wilaya. Le ministère de l'Environnement appelle les citoyens à utiliser l'application native pour signaler des dépôts anarchiques de détritus. Le ministère rappelle l'importance également de saler les toisons pour que celles-ci puissent être récupérées et exploitées par les industriels. Les habitants de Tiaret sont soulagés. Pour ce Hid al-Adha, ils auront de l'eau courante. Depuis Tiaret, justement, le ministre des Ressources en eau a supervisé la mise en service du projet d'alimentation en eau potable du chef-lieu de la Wilaya à partir du bassin de Chotte-Shergi. Tahad Elbel, le ministre de l'Economie, a annoncé l'allocation de plus de 27 milliards de dinars pour des projets urgents dans les zones exposées au stress hydrique à travers le pays. Décision du chef de l'État pour prendre en charge les problèmes liés à l'approvisionnement. On en écoute le ministre. Je tiens à assurer et à affirmer que le président de la République accorde un grand intérêt à l'alimentation en eau potable. Il a été à ce propos décidé d'allouer une enveloppe de plus de 27 milliards de dinars au bénéfice de toutes les régions déficitaires en termes d'eau comme mesures préventives. La Wilaya de Tiaret a bénéficié d'un intérêt particulier en raison des grandes perturbations qu'a connues cette Wilaya. Mais les autres Wilayas ont également bénéficié de cette enveloppe financière décidée par le président de la République pour prendre en charge la problématique de l'approvisionnement en eau potable. C'est dans le deuil, le chaos, bref l'horreur que les Palestiniens célèbrent Hidal Adha. 19 civils sont morts aujourd'hui dans des bombardements ayant ciblé des maisons à l'est de la ville de Gaza. L'administration Biden s'inquiète de plus en plus du fait que l'antité sioniste déclenche une guerre contre le Hezbollah au Liban, une guerre à laquelle elle ne peut mettre fin sans le soutien américain. Les Américains dont les troupes et l'armement sont déjà mobilisés en mer rouge. La marine américaine dit faire face au combat le plus intense depuis la seconde guerre mondiale contre les Houthis du Yémen. L'antité sioniste encaisse sur le terrain des pertes considérables. L'échec d'une vaste guerre contre la résistance libanaise, le Hezbollah placerait l'entité dans une situation bien pire que celle qu'elle vit actuellement. Selon Ayman El-Shaqa, analyste politique, il est contacté par Karima Hasnaoui. Les attaques qu'il mène les Américains en mer rouge contre les Russes et l'intensité de cette attaque font les Israéliens Gaza et Cisjordanie. Et le coup qu'il reçoit Hezbollah, tout ça, ça complique vraiment l'esplanade politique américo-israélienne. Surtout dans cette année des élections pour la présidence américaine, la complexité de la situation politique interne en Israël, les grosses pertes économiques, des dégâts économiques et sociaux commencent à apparaître. Les Israéliens ne tiennent pas à maintenir l'unité de la communauté israélienne. Il y a des voix dans l'armée israélienne même qui déclarent que cette guerre n'a rien abouti que la perte morale de l'armée israélienne et l'image très négative d'une façon imprécisante pour Israël dans le monde entier. Et un envoyé spécial de l'administration Biden se rendra lundi dans la région. Après Raza, l'armée d'occupation cherche à mettre hors service les installations médicales de la Cisjordanie occupée où une crise humanitaire se profile, selon Rodney Broman, membre de Médecins sans frontières. Il est contacté par Kalima Hasnaoui. Le tableau est très noir puisque les bombardements n'ont même pas cessé, y compris parfois contre les endroits où se regroupent les Gazaouis pour installer des villages de tentes, elles-mêmes d'ailleurs très précaires. Les enfants sont un peu le baromètre de la situation quand les choses vont mal, quand la nourriture est insuffisante, de mauvaise qualité, quand il y a des épidémies. C'est généralement les enfants qui souffrent le plus. Il y a une mortalité plus grande parce qu'ils sont plus vulnérables. Il y a aussi plus de maladies. Donc malheureusement, il faut s'attendre à ce que cela continue dans le même sens parce qu'il est évident que pour l'instant, en tout cas, les Israéliens n'ont pas du tout l'intention de changer de stratégie. Cyril Ramaphosa a été réélu président de l'Afrique du Sud par le nouveau Parlement après que son parti, l'ANC, ait trouvé un accord de gouvernement inédit avec le principal parti d'opposition. La DA libérale Ramaphosa a obtenu 283 voix, loin devant l'autre candidat. L'investiture devrait se dérouler mercredi à Pretoria selon une source gouvernementale. L'Algérie est élue à l'unanimité membre du comité intergouvernemental de l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel pour le mandat 2024-2028. Une reconnaissance pour les efforts de l'Algérie dans ce domaine, Nadia Siassi. Le choix de l'Algérie au sein de ce comité est une sorte de récompense suite à ces efforts en faveur du patrimoine culturel immatériel. Et notre pays est très présent dans la défense des éléments de notre patrimoine au sein de l'UNESCO. Réaction de Slimane Hachy, directeur du Centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique à partir de Paris suite à cette distinction. Il y a 183 états qui ont ratifié cette convention. L'Algérie l'a ratifié comme premier état au monde. L'Algérie dépose et inscrit, s'occupe de son patrimoine immatériel, dépose tous les ans un dossier pour l'inscription d'un de ces éléments. Ces dossiers passent en général de manière aisée. Le patrimoine immatériel relève du domaine de la science, du domaine de la connaissance, relève au domaine de l'interrogation scientifique. L'Algérie a eu la confiance de l'UNESCO quand l'UNESCO lui a confié le soin d'abriter Crespiaf, le centre régional à Alger pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique sous l'égide de l'UNESCO et que j'ai l'honneur de diriger. Nous sommes très fiers de cette élection que nous devons aux efforts permanents faits par la recherche et l'expertise algérienne. Créé en 2003, le comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine immatériel compte parmi les principaux comités de l'UNESCO. Et une fois de plus, c'est une belle et riche distinction pour notre pays. La suite du journal avec l'essentiel de l'actualité sportive. L'autre fille, Bénédire, bonjour. Bonjour, Sire. On va commencer avec la Coupe du monde d'Aviron qui se déroule en Pologne. Le rameur algérien Sidali Boudina a malheureusement déclaré forfait pour la finale B. Tout à fait, très mauvaise nouvelle puisque Sidali Boudina a déclaré forfait pour cause de blessures. On n'en sait pas plus. On sait que Sidali Boudina effectuera des examens approfondis dans les prochains jours pour être fixé sur sa durée de convalescence. Je rappelle que Boudina ne devait prendre pas à cette finale B dans le cadre bien évidemment de cette troisième étape de la Coupe du monde en Pologne pour préparer les Jeux Olympiques du moment qu'il est qualifié. On espère qu'il sera rétabli dans les prochains jours. Je rappelle qu'en plus de Sidali Boudina, Nihel Benchadli est elle aussi qualifiée pour les JO dans la spécialité du skif poids léger. Et Karol Bouzidé représentera également l'Algérie lors des JO dans la spécialité du kayak slam. Le tennis avec la Coupe Billie Jean King qui se déroule au Rwanda. La sélection nationale féminine affrontera aujourd'hui son homologue du Congo. Tout à fait, ce sera cet après-midi, la sélection féminine affrontera la RDC pour le compte de la cinquième journée des matchs des play-offs de la Coupe Billie Jean King. Une compétition qui s'agèvera demain dans la ville de Kigali. Et en cas de victoire, les Algériennes accéderont au groupe 3 de la zone afrique en 2025. L'effectif de la sélection nationale est représenté par Inès Ibu, Amira Ben'Issa, Bouchara Rahab Mibarki et Maria Badaj. Ce journal a été réalisé par Ahmed Dadou et Amine Seigni. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Climo qui était à la technique aujourd'hui. Tahrl Fgoum à la régie. Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, c'est Amine Mounir pour la météo. Très bonne suite des programmes sur la chaîne 3. Sous-titrage Société Radio-Canada